Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir invité pour cette session sur les pacemakers. Alors, ça marche comme ça. Donc, comme ça vous a été montré tout à l'heure, l'amylose cardiaque va infiltrer l'ensemble des tissus myocardiques et notamment les tissus conductifs électriques. Et on va avoir des atteintes du système électrique avec la dysfonction sinusale possible, des blocs auriculoventriculaires et des blocs de branches avec des élargissements des QRS. Comme ça a été montré aussi tout à l'heure, il y a une atteinte un petit peu globale au niveau des oreillettes avec la survenue de fibrillation atriale. Et il y a déjà eu la discussion sur l'anticoagulation et il y a certains cas où il faut effectivement discuter une fermeture d'auricule. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement des indications de pacemakers. Et donc, vous avez d'une part l'infiltration amyloïde qui a été retrouvée ici, comme montré au niveau histologique, mais aussi de la dysautonomie. Ça a aussi été discuté sur les amyloses à transthyrétine et qui favorise aussi la survenue de troubles conductifs. Alors, le cas clinique qu'on a choisi de vous montrer, c'est un patient de 80 ans qui est venu pour une décompensation cardiaque avec un diagnostic d'amylose à TTR sénile. Le diagnostic a été fait en novembre 2020 sur cette décompensation cardiaque. On vous met ici les caractéristiques du patient. Donc, l'électrocardiogramme sur lequel on va revenir après montre un bloc de branche droite incomplet à 170 millisecondes, un hémibloc antérieur gauche, un BAV1 avec un espace PR à 250 millisecondes, une onde Kuhn de pseudonecrose en V1-V2 comme c'est classique. Vous avez ici sa biologie, donc BNP à 550, CRAT 100 et une dysfonction VG avec une FE à 30-35%, une légère HTAP. L'IRM cardiaque était en faveur d'une amylose, hyperfixation à la scintigraphie osseuse et fraction d'éjection à 31% à l'IRM. La coronarographie retrouve une lésion non significative d'une diagonale de petit calibre. Donc, voici son électrocardiogramme. Donc, vous voyez ici qu'il y a effectivement un PR long qui a été mesuré à 250 millisecondes, donc un BAV1, un bloc de branche droite qui est limite à 110-120 millisecondes et un axe gauche. Donc, dans le cadre de cette décompensation cardiaque, comme il y avait des troubles conductifs qui existaient, qui existaient, on discute avec nos collègues d'un sens cardiaque et sur un bloc trifasciculaire comme il y a ici, on discute l'implantation d'un pacemaker. Alors, si on reprend les guidelines de l'année dernière sur les indications de pacing, il n'y a aucune mention particulière des patients qui souffrent d'amylose. Et comme ça vous l'a été dit, c'est une maladie vraiment à part avec une évolutivité, notamment sur les troubles conductifs, qui est beaucoup plus rapide que les troubles conductifs liés à l'âge uniquement. Et donc, on a eu des expériences de patients qui reviennent très rapidement en BAV avec des petits troubles conductifs sur le diagnostic initial. Donc, il n'y a pas de recommandation précise chez ces patients. Et si je reprends les recommandations globales, le patient n'avait jamais fait de syncope ni de malaise. On voit ici que l'indication peut être discutée d'une stimulation chez des patients qui ont une syncope avec un bloc bifasciculaire sans la réalisation d'une exploration électrophysiologique. Mais vous voyez que le niveau de preuve est très faible, c'est du 2B. Et comme le cas de ce patient, qui a un bloc de branche, enfin un bloc trifasciculaire, et qui est asymptomatique, vous voyez que les guidelines disent qu'il n'y a aucune indication à implanter ce patient. Malgré tout, avec l'expérience de l'équipe de Thibault et celle qu'on a en travaillant avec lui, on avait porté l'indication d'un pacemaker triple chambre sur la dysfonction ventriculaire gauche avec le bloc trifasciculaire. Donc, on l'avait réadressé à son centre d'origine. Et le patient n'avait pas été réimplanté immédiatement. Il est revenu un mois après, en BAV complet, avec un échappement à 35 par minute. Et il a eu l'implantation d'un défibrillateur triple chambre. Donc ça, c'est pour vous montrer que... Alors, c'est un seul cas clinique, mais c'est vraiment... On voit des troubles conductifs progresser chez certains patients à des vitesses extrêmement rapides et que la prédiction de la survenue du BAV est très, très complexe. Pour vous dire, on avait aussi fait des explorations électrophysiologiques au début des diagnostics d'amylose que faisait Thibault. Et l'exploration est assez décevante. D'une manière générale, quand on musérait les HV, on était souvent dans la zone grise et les patients revenaient assez rapidement avec des troubles conductifs de haut degré. Et donc, depuis, on a arrêté d'en faire parce que ce n'est pas un examen très prédictif. Donc, cette étude a été montrée tout à l'heure. C'est une étude un peu de référence sur les troubles conductifs de l'amylose, notamment l'amylose TTR, qu'elle soit sénile ou mutée ou génétique. Et vous voyez ici qu'il y a une présence de à peu près un patient sur deux qui présente des QRS larges. Et ce qui vous a été dit tout à l'heure, c'est que la prévalence au moment du diagnostic de BAV de haut degré, c'est 10%. Et dans l'évolution, le suivi était à peu près à deux ans, à 28 mois, je crois. Il y avait 10% de nouveaux diagnostics de BAV de haut degré. Ce qui fait un taux extrêmement élevé par rapport à une population, même si elle est relativement âgée. Mais c'est des patients qui développent des troubles conductifs extrêmement rapidement. Donc, dans cette étude, il y avait une comparaison entre les amyloses séniles et les amyloses mutées. Vous voyez qu'il n'y avait pas de grosses, grosses différences. Par contre, il y avait une différence chez les mutés avec cette mutation, tréonine 60-alanine, qui était plus à risque de développer des BAV que la VAL-122-isoleucine. Ça, c'est ce qui avait été retrouvé. Vous voyez que c'est des taux de troubles de conduction qui sont extrêmement importants. Donc ça, c'est le schéma qui vous a été montré tout à l'heure sur les taux de BAV au diagnostic et les taux de BAV dans le suivi. Alors, quels sont les facteurs prédictifs de survenue de BAV ? Dans cette étude, c'était la présence d'un QRS large, au-delà de 120 millisecondes. Et c'est vrai que nous, on surveille bien la largeur du QRS. Et quand il y a un QRS qui s'élargit, notamment sur un bloc gauche, on va faire très attention aux patients, peut-être le revoir un peu avant, voire discuter une implantation prophylactique de pacemaker, mais ça, on pourra en discuter après. Et les signes protecteurs, c'était la présence de QRS vraiment fin en dessous de 100 millisecondes. Et le fait d'être en rythme sinusale, et dans l'étude précédente, le fait d'être en FA était aussi un signe survenu de BAV, probablement à cause de l'infiltration amyloïde. Vous voyez, quand il y a des QRS larges, il faut surveiller le patient peut-être de manière un peu plus rapprochée. Alors, une autre étude qui est intéressante, c'est l'évolution des patients implantés sur le taux de stimulation. Je vais revenir après sur les indications d'upgrade. Mais vous voyez qu'ici, chez des patients qui étaient implantés initialement pour des troubles conductifs et qui n'étaient pas forcément stimulés, vous voyez qu'au départ, ils étaient à peu près stimulés dans 20 % du temps dans le ventricule droit. Vous voyez que ce 20 %, il devient quasiment 60 % à un an et 96 % à 5 ans. Donc, ils ont une vitesse de progression des troubles de conduction auriculo-ventriculaire qui font qu'ils deviennent très rapidement stimulodépendants. D'où l'idée sur laquelle on va rediscuter après, de l'effet délétère de la stimulation VD et de l'implantation précoce d'une resynchronisation cardiaque, voire peut-être d'une stimulation physiologique. Parce que maintenant, on peut faire des stimulations directes de deux branches gauches. Donc, les recommandations sur le position paper, c'était de faire un ECG tous les 6 mois et alter tous les ans. Bon, malgré tout, ça reste encore une fois des patients qui progressent vite. Et donc, si l'ECG est un petit peu inquiétant sur la progression, on fera le alter un peu plus tôt que l'année qui est recommandée. Donc, les indications globales des implantations de pacemaker, c'est ce qui vous a été dit tout à l'heure, c'est les guidelines de 2021, donc les BAV de haut degré, c'est les indications classiques. Vous voyez que pour un BAV1, au-delà de 300 millisecondes, on peut implanter un patient. Donc, en dehors d'une amylose, on le fera chez les patients avec amylose, d'autant plus qu'ils seront symptomatiques. C'est vraiment des BAV avec des PR très, très longs. La dysfonction sinusale, on va y revenir après, c'est très important chez ces patients parce qu'ils ont souvent une insuffisance chronotrope. Et donc, globalement, on a des indications qui sont similaires. Il n'y a pas d'indication spécifique chez les patients qui ont de l'amylose. Alors, l'importance de l'insuffisance chronotrope, ça, on l'a vu avec le temps. Et quand on réglait nos pacemakers à 50, 60, les patients n'étaient pas très bien. Il fallait bien les asservir avec des montées rapides de fréquence cardiaque à l'effort. Et en fait, on s'est aperçu, il y a plusieurs publications ici, une étude dans le service avec Thibault, qui a montré qu'ils sont bien autour de 70, 80 en basal. Il ne faut vraiment pas hésiter à les accélérer. Je vous l'ai mis ici, c'est vraiment entre 70 et 80 par minute. Le réglage nominal à 50, 60 ne leur convient pas. Donc, il faut qu'ils restent à une fréquence cardiaque de base qui est relativement élevée à cause de la restriction et de la faible élévation du volume d'éjection systolique. Alors, quelles sont les indications de CRT ? Là, je vous ai mis les indications standards de la CRT. Vous les connaissez. C'est des QRS larges au-delà. Alors maintenant, c'est passé à 130 millisecondes pour les blocs gauches et 150 pour les troubles de conduction non blocs gauches. Une dysfonction VG avec une FE à moins de 35 % et une insuffisance cardiaque symptomatique. Alors, les petites modifications de 2021, c'est que vous voyez que le bloc gauche, le QRS, il est passé de 120 à 130, donc une indication un petit peu plus restreinte. Une indication d'upgrade, on en a parlé tout à l'heure, on va y revenir après, au-delà de 20 % de stimulation VD sur des patients qui ont des doubles chambres. Et tout à l'heure, on a parlé un peu de la FA rapide. Et dans le cas précédent, c'est ce qu'ils ont fait. Quand la FA reste trop rapide avec une FE en dessous de 50 %, on a recours à l'ablation d'une EAV avec la resynchronisation cardiaque. Alors, concernant l'upgrade, je vous en ai parlé tout à l'heure, le petit poids rouge était ici. Donc la limite, maintenant, c'est 20 % de stimulation ventriculaire droite pour avoir l'indication au rajout d'une sonde ventriculaire gauche. Donc on s'était intéressé, avec plusieurs équipes, notamment l'équipe de Dijon, à l'effet de la resynchronisation chez les patients amyloïdes. Et on avait l'impression, quand on suivait les guidelines que je vous ai montré, que les taux de réponse étaient vraiment très faibles par rapport à ce qu'on avait chez des patients lambda. Et donc cette étude a été faite, c'est une étude rétrospective sur une cohorte française qui avait à peu près un peu moins de 200 patients. Et qu'est-ce qu'a trouvé cette étude ? Quand on comparait des patients qui avaient l'indication classique de la CRT avec une cardiumiopathie mais non amyloïde par rapport aux patients qui ont l'amylose avec les mêmes critères, donc des FE basses, les patients amyloïdes répondent beaucoup moins bien. C'est à peu près moins 50 % de réponses. Donc on a un taux de réponse en gros de 70 % avec les CMD standards et on est à 35 % chez les patients qui ont de l'amylose cardiaque. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour ces patients avec les indications classiques, la CRT marche mal. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est à cause des critères échos, la dysfonction VG qui est très tardive dans l'évolution de la pathologie, c'est que probablement ces patients, il faut les implanter avant qu'ils arrivent à la FE de moins de 35 %, ce qu'on est déjà trop tard et on a un taux de réponse qui n'est pas très bon. Alors, ça n'avance plus. Ah si, pardon. C'est passé trop vite. Voilà, donc pour résumer, les troubles de conduction, les patients qu'on implante avec des pacemakers, c'est les troubles de conduction classiques. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, les BAV3, les BAV2, mon BITS2, les blocs synauriculaires symptomatiques. Les patients qui ont des troubles conductifs limite, donc BAV1, alors je vous dis, au-delà de 300 ms, on peut implanter, les guidelines le disent déjà, mais quand ils sont entre 200 et 300, il n'y a pas d'indication théorique, mais je vous ai montré dans le cas, il y avait 250 et un mois après, il était en BAV complet. Les BAV2, MOBITS1, on a quand même tendance à les implanter assez facilement. Les blocs droits isolés, plutôt on les surveille. Les blocs gauches, quand ils viennent d'apparaître, on a plutôt tendance à les implanter, pour être honnête, surtout s'ils sont associés à un axe gauche et un allongement du PR. En tout cas, on fait un suivi évolutif, vraiment resserré chez ces patients, parce qu'encore une fois, ils peuvent aggraver leurs troubles conductifs de manière très importante. Je vous ai montré l'importance de l'incense chronotrope et du coup, l'indication chez ces patients quand ils n'augmentent pas leur fréquence cardiaque. Pour l'AFA, évidemment à cadence lente. Pour la cadence rapide, c'est avec l'ablation du nœud et une CRT. L'indication sur les transplantations hépatiques, en projet de transplantation hépatique, c'est très spécifique. Nous, on en a très peu, voire pas du tout. C'est plutôt l'équipe de Bichat de Vincent Algarondo qui les voit. Et l'indication à la CRT, en dessous de 35% sur les guidelines, c'est probablement un peu trop tard, même s'il y en a qui s'améliorent, mais le taux de réponse est faible. Et donc, du coup, on a obtenu l'année dernière un PHRC pour voir s'il faut implanter les patients en CRT avec QRS large et FEVG au-delà de 35%. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très complète qui fera sans doute l'objet de discussion par la suite.